on va faire une nouvelle partie le didacticiel non on va faire la nouvelle partie voilà allez c'est parti 3 2 1 top hola bonjour bon dia comment allez vous aujourd'hui j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette découverte que je fais littéralement en live évidemment sur twitch de norland donc édité par hooded horse et qui va sortir le 18 juillet si j'ai bien compris comme vous pouvez le voir bien évidemment le jeu n'est pas encore 100% peaufiné au niveau de la de la version que nous avons et néanmoins c'est quand même assez sympathique c'est que oui comme vous pouvez le voir c'est en français donc vous avez quand même pas mal de langues qui sont disponibles donc vous allez pouvoir vous avouer pas de vous amuser avec d'autant plus qu'il nous a été proposé du moins c'est ce qu'on nous dit bien évidemment comme une espèce de mélange entre crusader kings et rim world et vous allez très vite comprendre pourquoi finalement oui ça pourrait y ressembler alors j'ai juste fait un petit quelques éléments du didacticiel qui en fait est une partie dans lesquelles on explique des choses j'espère que j'ai pas que j'ai retenu à peu près la leçon on va donc lancer une partie alors voici en gros comment ça fonctionne c'est extrêmement simple vous allez pouvoir si on part sur le didacticiel en fait tout est déjà pré réglé si vous partez sur une nouvelle partie vous allez et bien commencer par tout paramétrer et quand je vous dis que ça ressemble à du crusader kings c'est que vous partez uniquement voilà avec des caractéristiques très précises c'est à dire que dans ce jeu là contrairement à rim world vous n'allez pas gérer chacun des personnages vous gérez uniquement les nobles voilà vous gérez la noblesse en gros vous allez partir sur un fief avec un certain nombre de nobles ce sont ces nobles là qui vont littéralement tout faire à tout faire donner les ordres interagir faire tout un tas d'actions et qui vont ensuite impacter évidemment la vie des pégus la vie des paysans la vie des guerriers la vie des esclaves bref absolument tout mais c'est également qu'ils vont faire de la diplomatie voilà donc que vous pouvez le voir vous pouvez tout paramétrer la tête tac la coupe de cheveux voilà vous pouvez la barbe vous pouvez tout faire en la matière et petit rappel évidemment par rapport à crusader kings vous avez évidemment tout un tas de deux compétences donc les manières c'est vous c'est ce qui vont servir à faire des conversations notamment les conversations parce qu'on s'appelle des conversations sérieuses qui vont vous permettre de faire progresser vos persos le commerce vous allez voir quand quand vous allez interagir avec vos voisins et le commerce est important ou bien également lorsque les marchands vont venir chez vous la persuasion c'est ce qui permet donc d'influencer les autres on veut faire des tentatives de corruption notamment l'intelligence qui va permettre notamment d'apprendre d'apprendre tout un tas de choses que vous partez finalement avec des choses assez limitées et vous allez pouvoir apprendre notamment achetant des livres en lisant des livres voilà la gestion c'est ce qui va permettre de booster la production la pédagogie de transmettre les connaissances que le perso possède à un autre personnage le combat c'est lorsque oui oui vos persos peuvent pas également les se battre la guerre est un aspect présent dans le jeu et le commandement c'est le c'est le moral au moment du combat donc oui il ya tout un tas d'éléments assez intéressant et vous avez ensuite regardez vous avez quelques petites quelques petites capacités dans des qualités et évidemment aussi quelques quelques défauts voilà qui vont vous permettre de donner à la fois des bonus et des malus donc on ça ressemble ça ressemble un tout à fait à du commentaire du gros aider sachant que les compétences auxquelles vous ajoutez les qualités les défauts donne ici le profil final je vous garantis que celui là il est fort il est très 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 fort en la matière voilà petite particularité donc également donc là vous avez deux frères et une épouse ça veut donc dire que drosislav par exemple que oui vous allez pouvoir renommer bien sûr vous pouvez voilà il n'y a pas de problème voilà vous pouvez également donc époux donc de drago drago lyuba très bien et dans son frère pérennil vous allez pouvoir avoir des enfants avoir des descendances bien évidemment il faut interagir entre les nobles aussi eux mêmes n'ont voyez que voilà et en plus de ça les chacun de vos personnages va également gagner de l'expérience enfin bon bref vous pouvez littéralement customiser des tonnes de choses vraiment c'est assez assez génial en en la matière alors plutôt que c'est quoi je pense que je vais partir sur sur le donc il est très fort en diplomatie par exemple drago lyubia lk il a 40 ans elle a 23 ans vous inquiétez pas tout va bien tout va bien tout va bien elle est très forte en gestion en pédagogie en persuasion waouh ok et lui a lui aussi très fort 1 non c'est plutôt les capacités qui sont là c'est les capacités qui sont là ça c'est les éléments maxi d'accord ok ok petite 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 particularité également vous avez les langues qui sont là vous avez quatre langues qui sont présentes dans le jeu ces quatre langues vont avoir un impact c'est à dire que dès que vous pouvez le voir d'ailleurs les langues ont un impact aussi sur les cultures par exemple donc les cahiers des noix détestent les vards donc en gros vous allez avoir des bonus ou des malus en fonction de la culture d'où ils viennent vous allez avoir des bonus de production bien sûr ça c'est assez intéressant mais aussi parfois les livres les livres c'est ce que l'on verra un peu plus tard sont écrits dans certaines langues donc il ya des persos vous allez pouvoir lire les livres et parfois vous ne pourrez pas les lire donc il va falloir potentiellement recruter des nobles qui savent lire les livres pour pouvoir les lire pour ensuite s'ils ont une suffisamment un niveau de pédagogie suffisant transmettre la connaissance un personnage qui n'a pas la langue donc vous voyez qu'on est quand même sur un assez gros niveau de personnalisation voilà donc là voyez là honnêtement je pense qu'il faut déjà avoir un petit peu d'expérience pour commencer à triturer un petit peu tout ça donc finalement on va partir sur le didacticiel le didacticiel est une partie je t'ai pas l'impression qu'il y en a plus de 200 ans a passé depuis le final de la guerre dévastante religieuse. L'Empire s'écrivait et ses anciennes provinces se sont en effet des rois barbariens. L'Église a réussi à réveiller l'espoir et la paix et la prospérité reigned sur les ruines de l'ancienne civilisation. Over time the influence of the church only grew but history is cyclical and power cannot remain in one's hands for long. Wars between kingdoms flare up one after another. Hunger and poverty force people to abandon their homes and seek refuge in neighboring settlements. Can your dynasty unite the kingdoms and halt the advance of the dark ages ? From this moment on, history is written by you. Bref vous l'aurez compris on est dans des temps particulièrement troublés voilà ce qui va être assez important c'est de voir qu'évidemment l'objectif c'est finalement d'unifier absolument toutes les terres l'église est un pouvoir extrêmement important le religieux le mystique sont vraiment importants et bref en fait c'est le chaos généralisé donc il va falloir et merci persévane 97 pour ton follow bienvenue à toi il va falloir il va vous falloir être capable de gérer un petit peu tout ça alors l'avantage du tuto c'est que comme c'est une partie effectivement c'est une partie qui est aléatoire enfin puisque effectivement ce ne sont pas du tout les mêmes je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est voilà strasosil à 40 ans on peut renommer les personnages bien sûr loyauté 100 morale 40 il est le varnois d'accord donc il un petit inventaire très bien il a de l'espoir en l'avenir beaucoup d'anneaux sacrés très bien boro d'art donc boro d'art qui est le frère si j'ai bien une petite bonne mémoire et yotsuna comment battu il ya de l'espoir l'avenir lui aussi tu m'étonnes très bien et donc zyatka qu'on peut évidemment renommée aussi hélas elle a 23 ans très très bien parfait elle est très forte en intelligence elle sera très douée pour lire les bouquins par exemple super mes vidéos suivi 3 et ben écoute merci persévane merci à toi ça fait très plaisir là je vais donc je vais en profiter aussi pour mettre un jour en parlant de nordlande qui est un jeu extrêmement intéressant qui vraiment là comme ça on dirait vraiment du rim world vraiment ok très bien donc bienvenue dans le nordlande et d'une famille seigneur yale il y en a trois qui possèdent une province à prospérer se défendre et yossi fils a eu hsm comment vas-tu se défendre et assouvir ses ambitions personnelles là comme on commence sur le didacticiel tout un tas des éléments ne sont pas forcément disponibles au début ils vont se débloquer par la suite et moi étant donné que j'ai déjà fait une bonne partie du tudo je vais pouvoir vraiment vous expliquer vos seigneurs et vos dames vous obéissent me dispose de leur libre arbitre très bien hop voilà donc en gros oui ok blabla 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 ok blabla voilà ok zoom et dézoomer très bien voilà la barre des espaces très bien 1 2 3 voilà parfait hop je reviens à la tête voilà pas mon style de jeu mais tu restes curieux en fait il est vraiment intéressant Rimworld n'est pas spécifiquement mon type de jeu mais tu vas voir que c'est pas du Rimworld c'est pas véritablement du Rimworld à l'époque médiévale si tu veux vraiment du Rimworld à l'époque médiévale il y a Clan Folk pour ça qui était un jeu que j'avais montré il y a déjà quelques temps alors il y a besoin des personnages très bien, hop, je clique sur le portrait voilà, donc chaque personnage possède évidemment toutes sortes de caractéristiques notamment au niveau du moral donc lui, par exemple, pour le moment, il a eu plutôt bien il a des besoins en foi oui, oui, il a des besoins ça commence très fort oh purée disons qu'il a besoin de rendez-vous galant de rendez-vous discret de rendez-vous câlin voilà, il veut procréer, perpétuer sa lignée au moins c'est dit du repos, de la nourriture, du sommeil bon bref, voilà ok, très bien nourriture et alcool sont les besoins élémentaires alors la gestion de la construction c'est extrêmement simple j'ai compris en fait, j'ai posté un screen sur le Discord et Twitter oui, oui, on les voit il n'y a pas de problème bonjour Canal+, donc une bonne partie des éléments vont se dérouler pas forcément tout le temps mais au niveau de la grande salle puisque c'est là où en fait beaucoup d'ordres sont donnés c'est là où les réunions importantes avec les personnes avec lesquelles vous pouvez interagir souvent vont se dérouler donc on y va voilà, très bien je choisis la grande salle et on va désigner quelqu'un pour gérer la grande salle pourquoi ? parce que c'est lui qui va aider à la gestion de la construction ah, la trade elle est directe ah, c'est clair c'est sans fioritures alors comme vous voyez en fait, les personnages que vous possédez à la vache, oui d'accord donc lui il est vraiment nul donc mon seigneur à moi est vraiment une buse par contre son frérot son frangin est franchement pas mal bonus de production de 232% ça va être très utile parce qu'en lui quand il va donner des ordres par exemple quand il va donner ses ordres pégus pour aller produire un bonus de 232% de production ça vaut clairement le coup Le Carré d'As comment vas-tu ? donc, ouais allez, on y va donc on peut accélérer évidemment parce que dans un premier temps il n'y a pas grand chose à faire voilà, hop allez hop venez bosser ici venez ici non de Dios elle je crois qu'elle s'ennuie très fortement voilà donc sachant que quand vous commencez hop voilà quand vous commencez vous avez vraiment un petit village d'accord vous avez ici ce qu'on appelle les maisons nobilières donc chaque noble a une maison vous avez donc la grande salle vous avez également ça c'est une brasserie voilà vous avez également donc un dortoir c'est là où vous allez avoir vos pégus qui vont dormir très bien ensuite vous allez avoir la bibliothèque c'est là où vous allez faire vos recherches et vous allez avoir une idole là où les gens vont dans un premier temps prier mais c'est vraiment le strict minimum en fait voilà très vite il faudra essayer d'avoir un temple enfin vous allez voir il y a plein d'informations qui vont apparaître petit truc assez sympathique l'arrière plan de vos nobles ici reflète leur état l'état de leur morale au global c'est à dire si les verts ils sont heureux s'ils sont jaunes ils sont ok et s'ils sont rouges par contre ils sont vraiment furieux il va vraiment falloir faire quelque chose et c'est le cas pour tous les persos également c'est à dire que quand vous cliquerez sur la gestion de la main d'oeuvre etc vous verrez leur arrière plan et si leur arrière plan est rouge il va peut-être falloir faire quelque chose alors attendez si je vais est-ce que je peux déjà cliquer non je peux pas cliquer là dessus pour le moment ok donc hop on va continuer on attend elle donne ses instructions blablabla voilà construction de bâtiment parfait alors la main d'oeuvre est désormais au courant de nos plans c'est normal on lui a donné des ordres bougez vous le cul et on a d'autres choses à faire le bois est la ressource de base en construction il faut donc construire une série alors l'avantage avec le didacticiel en fait c'est qu'ils vous disent précisément où est-ce que vous allez construire ok donc jusque là il n'y a pas de problème hop ressources la série la série est ici sachant que vous pourrez par la suite évidemment hop voilà vous pourrez faire des rotations voilà parfait ça y est c'est fait maintenant le champ de rutabaga ouais génial hop voilà les rutabaga et les rutabaga dans le didacticiel sont ici parfait ok et maintenant il n'y a plus qu'à attendre que tout soit construit donc une fois qu'on a décidé tout ça hop les pégus vont construire puisque donc madame leur a dit allez bosser bande de fainias et voilà et ils construisent donc ça ressemble vraiment à du rimworld là pour ça on en est effectivement très très proche même si là ici c'est des bâtiments plutôt que des pièces voilà la syrie est prête ok très bien et maintenant le champ va être construit et pour le moment comme vous pouvez le voir mais il est là mais ils glandent je fais quoi on m'a pas dit de bosser ça en fait pensez au fait que globalement vos pégus sont des gros fonctionnaires et que si on leur dit pas quoi faire ils feront rien voilà alors comme évidemment c'est le tuto je peux pas faire toutes les actions que je voudrais dès maintenant donc on va attendre on va attendre on va respecter l'ordre il manque encore un petit peu de choses voilà donc la main d'oeuvre a besoin d'instructions n'oubliez pas d'assigner des responsables au bâtiment plus la personne responsable est compétente donc ça dépend réellement de ses stats n'oubliez pas vos nobles ont des stats et vous allez donc regarder les stats plus le bâtiment pourra produire de bien pour sa gestion très bien parfait je sélectionne le responsable pour le bois alors qui va gérer clairement 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 Borodar est le meilleur bim de même ici hop voilà donc je vais produire Dirutabaga et donc hop on a Borodar qui arrive et qui dit voilà comment on coupe du bois bande de gnouf allez les pignouf au boulot voilà arrêtez de faire vos pégus voilà hop c'est comme ça qu'on fait tu prends ta scie exactement et une fois qu'il a donné ses ordres à la scierie il va commencer à les couper du bois il va les faire pareil avec les le paysan très bien alors la production de nourriture est assurée il faut donc de l'alcool oui c'est extrêmement simple votre pégus en fait de base il ne lui faut pas grand chose de la nourriture et de l'alcool c'est facile donc on va produire de l'alcool c'est parti la brasserie est déjà là bien mais il faut évidemment produire de l'alcool le moins cher ok oui parce qu'il y a plusieurs recettes qui vont être progressivement débloquées la bière il va falloir du houblon par exemple l'agnole l'agnole il faut du rutabaga c'est tout pourri c'est dégueulasse pardon les mots d'expression mais c'est pas cher ok vous pouvez produire une certaine quantité ou vous pouvez produire pour maintenir le stock à un certain niveau donc hop très bien on va faire ça il veut le maintenir à combien à 90 et bien hop voilà donc il nous faut 58 tabaga et on aura systématiquement une centaine de bouteilles de gnole c'est des besoins simples pour des gens simples exactement voilà hop je ferme le menu de production très bien je désigne quelqu'un pour la brasserie alors Borodar serait évidemment l'idéal bien sûr mais il va commencer à être sérieusement occupé quoi que je peux peut-être le faire au début allez hop joli petit bonus de production voilà et une fois qu'en fait il a donné ses ordres sachant que les ordres doivent être répétés à peu près tous les deux ou trois jours de temps en temps il devra revenir il pourra faire autre chose quand vous cliquez je crois que vous pouvez non vous pouvez pas encore je vous montrerai pas à la suite alors les prix et les salaires les prix et les salaires sont extrêmement simples ok blablabla menu économie ok donc vous avez le prix ici d'un rutabaga vous avez le prix de l'agneaule également voilà et là où c'est extrêmement important c'est de voir que votre population vos pays sont payés ils ont un salaire quotidien c'est à dire que là l'argent que vous avez au départ vous allez perdre de l'argent chaque jour par rapport à ce que bah en fait finalement vos paysans enfin ce que vous allez donner à vos paysans tout simplement comme salaire donc là déjà c'est un petit peu gênant mais vous pouvez en regagner à partir du moment où ils vont acheter parce qu'en fait ils vont littéralement vous ne les payez pas en nourriture vous les payez mais ensuite eux vont dépenser leur argent en biens donc des biens que vous allez acheter enfin que vous allez produire ou des biens que potentiellement vous pouvez acheter par le biais du commerce et là clairement par exemple un paysan gagne 8 par jour c'est ce qu'il indique le rutabaga c'est 4 donc ça lui permet d'acheter un élément de nourriture par jour voire 2 s'il le veut mais il ne peut pas acheter à la fois du rutabaga et de l'agnole donc en fait il peut c'est soit manger soit boire il ne peut pas faire les deux donc il ne sera pas content donc ici il indique qu'on va réduire le prix de l'agnole à 4 voilà comme ça bien hop voilà comme ça ça lui permettra de à la fois manger et boire il est content ok bon courage carré d'as ok donc j'assouvis les besoins des paysans pour augmenter le moral oui et donc le moral qu'est-ce qu'ils disent alors pour le moment les besoins en main d'oeuvre donc j'en ai 7 j'ai 7 paysans ce sont tous des varnes ok donc pour le moment j'ai une homogénéité culturelle il n'y a pas de grand remplacement bref voilà donc pour le moment je n'aurai aucune tension entre les gens puisqu'effectivement il y a une homogénéité culturelle plus ne pas oublier c'est ce que j'avais c'est ce que j'avais montré au tout début dans les éléments de personnalisation que vous pouvez faire c'est que certains peuples ne se supportent pas donc vous risquez d'avoir des gros problèmes par la suite là ça n'est pas le cas pour le moment très bien tout le monde a un logement c'est parfait en revanche j'ai un magnifique moins 14 au total pourquoi ? parce que enfin non pas un moins 14 mais il y a 7 paysans qui disent que franchement le rutabaga c'est dégoûtant peut-on les plaindre et l'agneau a un goût affreux petite méthode de l'alcool de rutabaga c'est quand même pas terrible voilà donc le goût insipide du rutabaga et l'aspect peu ragoûtant de l'agneau leur déplait franchement la trad française n'est pas mauvaise la localisation française on peut remédier à cela grâce à des produits de meilleure qualité donc ça voudrait dire quoi ? soit on achète des produits soit on va produire nous-mêmes des éléments qui ont davantage de valeur mais on ne les connaît pas on ne sait pas les faire voilà il nous faut un savoir spécialisé contenu dans les livres comment les obtenir ? les livres ils sont dans la bibliothèque tout simplement on a quelques bouquins c'est des bouquins généralement relativement basiques voilà si on veut des éléments supplémentaires il faudra soit les conquérir soit justement les acheter par le biais de la caravane elle pourrait nous donner de l'or en échange d'autres ressources voilà ou elle peut nous vendre des bouquins la caravane hop c'est une caravane alors ils mettent commerçant de là par contre je trouve que c'est un c'est un peu un problème de trad parce qu'en fait très souvent c'est les hommes donc marqué à la limite ça aurait pu être très drôle ça aurait pu être hyper intéressant que ce soit effectivement des femmes ça ça aurait pu être très sympa un petit aspect de l'or assez intéressant mais voilà donc c'est une caravane sacrée c'est à dire qu'en gros elle est elle est contrôlée par la religion en fait donc elle est protégée par conséquent finalement voilà donc on ne peut pas attaquer les caravanes telles qu'elles sauf si vous devenez hérétiques je pense que oui on peut devenir hérétique on peut l'hérésie existe dans ce jeu donc voilà à chaque fois le marchand arrive en fin de journée très bien et c'est ce qui va nous permettre à la fois de récupérer de l'or supplémentaire ou d'en perdre et d'acheter des anneaux sacrés ça il va faire ça les anneaux sacrés c'est extrêmement important pour les nobles les livres et les esclaves oui oui l'esclavage existe donc évidemment hop on va attendre que la caravane existe arrive généralement là tous ceux qui sont voilà donc vous avez les prêtres blablabla tout le monde arrive blablabla ok parfait et hop elle va directement dans la halle jusque là c'est un peu plus classique la marchande est arrivée ou le marchand est arrivé bonjour on ne sait pas par contre elle est macanée voilà elle est macanée et elle déteste les tanaya on s'en fout on est on est varnois donc on est varnois donc il n'y a aucun problème ok donc jusque là c'est bon pourquoi ça peut avoir son importance ça joue justement sur les relations si si potentiellement même comme c'est un commerçant je ne sais pas trop si ça va réellement agir quoique si parce qu'il y a le moral ça peut jouer sur les prix voilà la civilisation macca est la plus ancienne du Nord-Lande donc elle c'est sa civilisation à elle les maccas sont des philosophes et des sceptiques qui préfèrent l'or et le confort matériel aux autres valeurs oh c'est parfait la famille de l'étreinte divine traite les maccas avec méfiance ok donc la famille de l'étreinte divine c'est la religion c'est la grande église et donc là clairement par contre eux ils adorent le commerce donc c'est parfait pour faire des marchands ok d'accord donc l'église les apprécient si pas trop ok très bien donc on va faire un échange faisons un échange et qui est le meilleur en commerce c'est Borodard décidément Borodard c'est le meilleur et bien allez Borodard tu vas venir oh regardez 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 comme c'est mignon regardez comme c'est mignon le roi parle avec sa femme regardez ils sont en train de discuter oh comme ils sont mignons hein voilà c'est la chambre de qui c'est la maison de qui ça hein c'est la maison de qui voilà on sait ce que ça va donner pour le moment ah ils sont en train de parler ils sont en train de parler de Borodard ils sont en train de parler du frangin ils sont en train de parler dans le dos du frangin incroyable incroyable cette histoire donc l'église maintient un équilibre naturel entre l'offre et la demande en fait c'est extrêmement simple plus vous allez vendre de produits et en fait plus vous allez entraîner évidemment une chute des cours si au contraire vous achetez beaucoup de produits les prix vont monter voilà tout simplement je vais vendre 30 unités de new hall que j'ai produit mais écoutez donc il faut faire un mage voilà 30 puis ensuite je vais acheter un bouquin et le bouquin c'est le champ de houblon et bière voilà donc les bouquins c'est assez important donc voilà puisque c'est ce qui va vous permettre une fois que vous les aurez lus de posséder le savoir ce savoir va vous permettre pour ceux qui soit déjà de débloquer les bâtiments et pour ceux qui contrôlent ce savoir qui possèdent ce savoir vont vous permettre d'avoir un bonus dans la production lorsque vous allez donner des ordres donc ici le champ de houblon et bière permet de construire le bâtiment champ de houblon et de produire de la bière ok et pour être appris donc pour comprendre ce qu'il y a dans le bouquin il faut que l'intelligence du perso doit être au minimum de 3 donc en gros si c'est un gros débile ça ne marchera pas sinon vous avez quoi la chaumière permet de construire une chaumière depuis le menu construction la chaumière c'est pour les paysans pour qu'ils soient un peu plus confortables l'échafaud voilà un temple le temple ce sera très important par la suite puisque ça va littéralement donner un lieu de prière parce que n'oubliez pas qu'au bout d'un moment si vous n'avez plus de lieu de prière les gens vont commencer à douter ils vont commencer potentiellement à devenir agnostique puis potentiellement même carrément hérétique herboriste ok donc pour avoir des petites plantes donc après vous avez des espèces de livres premium bien sûr technique d'abattage les arbres abattus produiront deux fois plus de bois et le livre attention est écrit en varnois à chaque fois voilà là c'est des bouquins basiques d'accord et là vous avez des vous avez ici les lettres qui vous disent dans quelle langue c'est écrit dans le varnois c'est bon je suis varnois tout le monde peut le lire vous avez ici la fertilisation méticuleuse la fertilisation des champs consommera deux fois moins de bois assez puissant parce que le bois c'est pour la construction c'est pour les arbres c'est pour plein de trucs mais aussi pour fertiliser les champs donc ça la fertilisation ça va être super utile attention l'intelligence doit être de 9 ale aromatisé donc ça c'est un autre type de production d'alcool donc dans la brasserie ok donc tout le monde peut le lire à condition qu'il soit quand même assez intelligent et enfin la niol la pression négative ressentie après la consommation de niol sera deux fois plus puissante donc c'est vraiment de la niol absolument dégueulasse quoi elle est vraiment mauvaise mais une intelligence de 13 on va partir sur le champ de houblon voilà et donc ici hop on a le résultat final finalement c'est moi qui gagne un petit peu parfait voilà je ferme excellent maintenant que je possède donc un livre sur la culture du houblon et de sa bière je peux l'étudier hop on possède les livres donc vous avez plusieurs ici icônes plusieurs icônes la construction la production pour gérer bien évidemment l'économie pour savoir ajuster les salaires et les prix les stats on ne peut plus classique la gestion de l'armée la dynastie on verra un petit peu ce qu'il en est notamment quand vous allez avoir des enfants le commerce notamment lorsque vous allez faire du commerce avec les pays les territoires voisins le monde oui vous avez une carte du monde sur laquelle vous allez pouvoir faire tout un tas d'actions donc on va aller hop ici très bien et voilà voici en fait ce que nous savons hop maintenant que nous possédons un livre on peut l'étudier voilà donc ici vous avez donc l'économie la culture et en gros tout un tas de voilà tout ça c'est ce que vous êtes capable de connaître donc quand il y a un petit livre qui est ici c'est que vous avez de quoi le lire ce qui est quand il y a un personnage ici c'est à dire des gens qui en gros sont capables de comprendre alors le champ de houblon et la bière donc soit vous écrivez vous pouvez écrire un livre ouais 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 plus l'intelligence est élevée plus vous ça c'est assez incroyable donc ça veut dire quoi c'est à dire que s'il y a déjà si la personne a déjà le savoir ça va écrire encore plus vite enfin vraiment c'est vraiment un truc qui est hyper précis on va d'abord apprendre bien sûr donc une fois qu'on aura étudié on pourra le recopier sur du papier bien parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'une fois que le livre on peut perdre le livre bien sûr on peut le perdre et si jamais en plus la personne part ou meurt alors que c'est la seule à avoir le savoir le savoir est perdu donc il ne faut pas l'oublier on va apprendre donc elle a déjà le savoir donc ça c'est bien donc tant mieux on va demander on va demander au chef allez on va demander à Strasosil voilà il va apprendre à savoir comment planter du houblon alors tâche pour les nobles là vous voyez par exemple Borodars il ne va pas du tout il ne va pas du tout ok il a un effet sur le moral qui est vraiment pas bon très bien hop on va juste voilà le moral ça ne va pas il y a le moral dans les chaussettes pour essayer de voir pourquoi il a un désir viscéral de temps en temps vos personnages auront un désir qu'ils veulent à tout prix assouvir et ce qu'ils veulent absolument assouvir ici c'est avoir un petit anneau my precious il rêve d'avoir au moins 5 anneaux sacrés et il n'en a aucun ok très bien donc ici on va faire une petite action voilà le monarque je pourrais le punir il pourrait apprendre des choses il pourrait discuter il n'y a pas de problème vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses que l'on peut faire il pourrait même séduire en intrigue mais il ne va sûrement pas commencer à essayer de fricoter quand même avec sa belle soeur non donc on va demander à Strasosil qui est donc le chef de mon fief de le récompenser voilà très bien ok donc je clique sur le monarque et voilà et donc là en haut tout ce qu'il y a en haut c'est la liste des actions pour sa journée je lui ai demandé d'aller lire pour apprendre mais du fait que j'ai demandé aussi à ce qu'il récompense Borodard il y a cette action là si on peut décider en fait d'accélérer une action plutôt qu'une autre et vous avez simplement à cliquer dessus voilà et hop donc Strasosil se dirige vers Borodard et il va lui donner son anneau tu veux un anneau ? voilà paf 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 ils vont discuter viens ici Borodard voilà est-ce que tu voudrais avoir une petite récompense ? tu veux que je te montre mon anneau ? voilà ça discute voilà parfait et il a reçu des anneaux youpi et il est super content donc on va aller voir évidemment ensuite maintenant les cités voisines pour voir un petit peu comment ça fonctionne ok hop on va voir voilà donc nous on est ici à Villure on peut évidemment renommer bien sûr on peut tout renommer on est là on est ici et donc voilà ça c'est vraiment la carte voilà c'est la carte voilà évidemment chaque fief a ses propres relations a ses propres familles ses propres cultures donc à priori les Varnois et les Macanés ne se détestent pas donc ça va les Varnois je ne sais plus les Varnois les Varnois qui est-ce qu'ils détestent ils détestent les Kaiden ah donc par exemple la Sylvebois par exemple on part déjà on part de base avec un Malus ben vous voyez hop il y a le petit pouce vers là-bas il nous déteste voilà on se déteste et donc il y a des chances pour que on aille se taper dessus à un moment ou à un autre il y aura sûrement une guerre entre Villueur et Sylvebois alors relation ok on combat d'ailleurs il n'a pas l'air de nous aimer pour le moment ah ben oui effectivement parce qu'il est plus riche que moi ok blablabla oui effectivement oui ben oui j'ai 3000 d'or il n'y en a que 424 forcément il ne m'aime pas donc voilà ça c'est l'état de toute la famille elle a 20 ans bonjour l'Irena a 31 ans bonjour c'est la reine bonjour bonjour elle est commerçante d'accord le Seigneur est encore un enfant attends encore attends encore disons que lui c'est l'héritier ok très bien donc on va envoyer quelqu'un pour aller faire un peu de diplomatie à Val Poudreux alors on va évidemment interagir au niveau des nobles on va interagir avec évidemment le roi du secteur très bien et on va l'envoyer on va faire une petite chasse au loup et on va envoyer le meilleur si possible bien sûr puisqu'en fait c'est assez intéressant quand vous faites de la diplomatie comme ceci vous allez faire une activité et ensuite engager une discussion mais ces discussions peuvent aboutir à des accords donc là les personnages obtiendront une impression relationnelle durable donc plus 17 de relations sachant que je commence avec un neutre à moins 7 donc techniquement techniquement je passe à plus 10 de relations ok très bien la chasse va durer 13h on y va améliorons l'étude du monarque oui j'ai plus qu'à accélérer et donc il va hop il va partir pour le moment je peux pas revenir chez moi parce que là pour le moment ah si je peux oh chic alors Borodar est parti dormir oh mais Borodar il est chauve mais quelle horreur il va bientôt partir pour aller chasser ah mais il est en train de lire pour le moment ah il est en train de lire attendez bouge hop ça y est il est parti pam 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 et hop voilà vos monarques ont passé un très bon moment ensemble et sont liés d'amitié oh ah bon voilà donc là au départ on avait une relation négative maintenant ça ah oui ça s'est même très très bien passé on a gagné un plus de 25 de relations ah oui mais c'est même encore mieux en fait très bien donc maintenant je vais pouvoir assigner assigner quoi ? faire du commerce maintenant on va partir sur du commerce et eux donc là en fait ce que vous regardez ici il y a la petite flèche en haut et la flèche vers le bas la flèche en haut c'est je vends et ici c'est j'achète donc là ici Valpoudreux veut acheter de l'agneaule et vend du fer très bien moi ben moi je ne sais pas bien sûr parce que c'est moi même qui produit par exemple mon voisin ici vend du blé je crois que c'est du blé ou du sec du sec je crois et achète de l'agneaule donc ça c'est assez intéressant aussi parce que si je produis beaucoup de gnaules je vais pouvoir leur vendre aussi de l'agneaule donc ça va être l'empire de l'agneaule ici ils vendent du houblon et ils ont besoin de farine donc ici potentiellement en achetant du houblon je peux fabriquer de la bière donc moi j'aurai de la bière je vais fabriquer de la bière pour chez moi en achetant ici du houblon et je leur vends de l'agneaule ici ils vendent c'est plus que c'est ça et par contre ils achètent des armes ils achètent des dagues ok très bien allez on achète de l'agneaule on prend donc évidemment celui-ci alors évidemment ici ce qui est assez intéressant c'est que en fonction de votre valeur de commerce vos personnages bien sûr vous allez avoir plus ou moins de bénéfices là par exemple strasosil qui a un niveau 3 donc fait que le prix final que c'est le rage donc le dirigeant voisin va payer pour récupérer tout ça il va m'acheter 15 de new hall pour 59 tous les jours donc ça vient qu'il faut que je produise au moins 15 de new hall il faut que je produise quand même pas mal de new hall parce que je vais avoir ma propre consommation d'accord plus ce que je vais vendre donc il faut vraiment que j'aille à fond là et donc je vais en vendre je vais en vendre pour 59 par jour ok sachant que évidemment les services intermédiaires de l'église salaud va me prendre évidemment 150 donc en gros c'est un peu pénible en fait c'est le coût de la route de commerce tout simplement donc moins 3% ok oh si Fialca donc Fialca d'accord donc Fialca c'est la fille c'est la fille de Senrash ok donc si Senrash éprouvé de l'amour pour Strasosil les prix pourraient être réduits donc si j'arrive à séduire Fialca je peux augmenter les prix ok alors Borodar qui est très très bon donc Zyadca qui est nulle d'accord elle est nulle elle ce serait encore pire je ne gagnerai que 57 en revanche Borodar qui est très bon en commerce si c'était lui qui s'en occupait d'accord je passerai non pas à 59 mais à 71 donc là vous voyez que mais bon malheureusement il n'est pas très bon en diplomatie donc là l'idéal bon là comme là c'est le tuto je ne peux rien faire de spécifique bien sûr mais dans l'idéal j'ai envoyé mon roi parce qu'il est bon en diplo faire la chasse il rentre chez lui puis j'envoie Borodar qui est très bon en commerce signer l'accord commercial voilà en gros ce que ça va nous donner parce que là effectivement si en plus Borodar réussit à séduire Fialca qui me permettrait potentiellement de faire un mariage oui il y a un potier n'oublie pas je crois qu'il y a moyen de faire je crois qu'il y a moyen de faire de la poterie je crois je crois je crois donc c'est assez intéressant c'est à dire que si bon voilà donc là comme c'est le tuto je ne peux pas mais dans une vraie partie voilà comment il faut réfléchir on envoie le meilleur en diplo pour ouvrir les relations et ensuite on envoie le meilleur en commerce pour faire un bel accord commercial voilà tout simplement c'est quand même assez parce qu'il y a quand même une jolie petite différence il y a une différence de 12 pièces par jour 12 pièces par jour de différence parce qu'il a un niveau 10 et Fialca n'a qu'un niveau 4 donc ouais ça vaut clairement le coup voilà sachant que si en plus Borodar réussissait ah mais bon tant pis tant pis tant pis allez Strasozy l'étant nul voilà mais bon je ne peux pas modifier ça pour le moment attendez que la tâche soit terminée oui oui on va attendre on va attendre on va attendre normalement normalement je peux revenir chez moi voilà je peux revenir chez moi je vais peut-être en profiter non je ne peux pas je ne peux rien sélectionner je ne peux rien sélectionner pour le moment ok donc tout ce que je peux hop on va continuer on va accélérer les choses voilà hop l'accord a été signé ah ah Mazel Tov c'est un grand honneur pour moi c'est un grand honneur pour moi que de signer un accord commercial avec vous le commerce bien plus que tout le reste est un gage de paix je prie pour votre âme donc je signe un accord très bien et donc en fait maintenant j'ai un bonus de relation de plus 10 encore et le budget de la cité partenaire augmente et va pouvoir se développer voilà ok parfait voilà marché conclu ok donc l'accord commercial je vois maintenant désormais ce qui se passe au niveau de mon commerce donc j'ai un accord qui me permet de récupérer 59 par jour vous voyez tout ce que ça m'a coûté quand même au départ les 222 qui sont là il y a notamment l'ouverture de la route de commerce moins 150 je vends l'accord est validé allez je rentre bien alors stratozil étudie le savoir champ de houblon et bière très bien il y a une attaque de bandits ah ah voilà oui il y a quand même des interactions avec les bandits j'ouvre le menu armée très bien il faut que j'engage des guerriers bah oui parce qu'en fait j'ai pas grand chose pour le moment très bien je clique sur le bouton ajouter oui alors normalement il y a des esclaves ou il y a des paysans enfin bon bref je peux engager littéralement tout ce que je peux engager ok malheureusement j'en ai pas de disponible par contre en revanche il y a des mercenaires ça va me coûter du cash bon attention généralement les mercenaires mettent un peu de temps à venir mais comme là évidemment c'est dans le tuto les mercenaires en fait sont là youpi et je dois payer une taxe quotidienne à l'église pour conserver les guerriers je vais engager des mercenaires c'est parti alors donc lui c'est bon c'est un V donc on est bon je crois que c'est lui ouais lui il est pas bon parce que c'est le cas le cas c'est les Kaiden c'est ça ouais c'est les et on les aime pas pas du moins on se supporte pas et Yohja Plou donc on va engager voilà très bien donc on va éviter lui par contre ils sont trop chers les autres ils sont trop chers mais tant pis donc j'en ai pris un voilà et ça ici en bas c'est leur force de combat tout simplement toute unité doit être dirigée par un seigneur plus son autorité est élevée plus le moral des unités est bon un Borodar 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 c'est un bro j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est un bro ok alors l'armée est dirigée bah ouais par Borodar complètement voilà c'est Borodar qui dirige très bien maintenant donc je clique sur le bouton création des squads ici ok donc hop je les mets tous voilà donc là c'est la petite bande de Borodar ok très bien et j'ai le deuxième noble donc ma femme mais c'est ma femme oui on peut mettre également les nobles dans les squads donc ça c'est assez bien et évidemment il faut les armer parce que pour le moment vous êtes bien gentil mais ils n'ont pas d'armes donc il faut leur donner des armes là vous voyez j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 j'ai 6 guerriers bah il me faut 6 armes techniquement il me faudrait aussi 6 armures et 6 boucliers mais je peux pas je peux pas seul le noble possède un armement donc je vais évidemment voilà mettre des armes je crée 6 soldats très bien voilà attendons que les guerriers récupèrent les armes oui on va basculer en vitesse 2 ils vont dans l'entrepôt très bien chacun va récupérer ses armes voilà parfait c'est bon allez maintenant je gère les squads donc les squads que j'ai sélectionné ici parfait on y va je vais cliquer avec le bouton droit et on y va go pour le moment il bouge pas parce que c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne il y a 3 pégus baston et donc l'équipement que vous avez se voit par la suite les nobles qui sont bien équipés bien évidemment ont un meilleur ils s'enfuient ouais on a gagné on a gagné oura bravo et le roi qui se dit qu'est-ce qui s'est passé en mon absence l'escouade des bandits a perdu son chef a été vaincu les guerriers captureront les survivants les prendront en otage ce qui est extrêmement intéressant d'ailleurs aussi c'est que les bandits que vous capturez ou du moins les gens que vous capturez vous pouvez en faire des esclaves très intéressant allez hop donc apparemment il y a une contre-attaque effectivement il y a un camp de bandits parfait excellent je clique sur le camp action donc il y a 3 bandits but impossible si vous attaquez le camp 75 armes 75 75 pièces d'or ça va il n'y a pas de problème on n'a rien d'autre comme information rien on va attaquer sur la carte locale très bien et j'envoie l'escouade de bordard voilà chance de victoire 82% j'envoie l'armée tu 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 et t'es qui toi t'es qui toi t'es qui toi tu viens de chez moi serais-tu un pégus il y a 86 de morale bon il va faire du commerce ouais ok c'est un marchand c'est un marchand il se balade il se balade très bien donc là évidemment j'ai plus qu'à attendre que mon escouade se mette en route et marqué il fait nuit là les gens il est 22h va peut-être falloir qu'ils aillent dormir quand même à terme voilà ils sont en cours ne vous inquiétez pas ils sont en cours on va peut-être accélérer voilà là voilà hop on y va on clique sur la bataille et ça rappelle furieusement ici l'écran Crusader Kings bon en gros vous avez l'avantage voilà donc vous avez la possibilité d'avoir une bataille automatique ou d'aller littéralement faire une bataille sur la carte ça veut donc dire quoi ça veut dire que lorsque vous allez commencer à devenir un gros fief une vraie puissance et que vous allez avoir plusieurs escouades notamment peut-être une escouade d'archer peut-être une escouade de chevalier à pied vous pourrez littéralement disposer vos escouades sur le champ de bataille donc vous voyez qu'il y a quand même des vraies dimensions tactiques à l'intérieur et donc on a Terrinos face à nous en plus c'est une buse combativité de 1 morale de 55 ok on y va on va taper sur la bataille allons-y vous voyez quand même énormément d'éléments à prendre en jeu ok donc moi je suis là bonjour voilà je clique sur la bannière de l'escouade bonjour voilà et on se balade on y va et ils sont là donc là comme j'ai qu'une escouade on y va tailleau tailleau c'est parti donc vous voyez c'est vraiment efficace c'est vraiment très efficace il y a plein d'éléments à prendre en compte mais on va commencer à je vais commencer évidemment à renommer un petit peu tout le monde allez c'est la baston shpoink 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 évidemment s'ils se battent s'ils se battent à mains nues ça va être un peu compliqué ouais on a gagné victoire alors très intéressant ici pourquoi ? parce que le résultat fait que je n'ai aucun mort ils n'ont eu aucun mort ça veut dire quoi ? ça veut dire que ceux que j'ai mis à terre en fait sont simplement inconscients il y en a un qui s'est enfui et les deux autres en fait ils ont été frappés au sol enfin bon etc ils ont été capturés ça veut dire que ces gens qui sont capturés ça va devenir des esclaves donc relation avec les voisins plus 5 yes tant mieux donc là ça me permettra de signer davantage d'accord potentiellement même de faire des beaux mariages c'est bien relation avec la matriarche donc en fait la chef de l'église donc l'équivalent du pape c'est pour ça que je vous dis que comme c'est de la matriarche c'est la chef de la religion avoir alors commerçante c'est une bonne idée ça aurait été drôle vraiment bien que les marchands aient vraiment un profil de femmes bon elles sont certes masquées parfois on voit une barbe donc c'est un peu limite et butin donc j'ai récupéré deux esclaves voilà donc il va rentrer les menus d'aide ok très bien parfait hop ça il n'y a pas de soucis on va tout enlever pour le moment voilà ok voilà petit c'est toujours utile pas de problème hop voilà félicitations j'ai terminé le didacticiel initial ouais allez on va pouvoir continuer vous inquiétez pas et maintenant en fait exactement comme dans Crusader Kings vous allez avoir hop les petits éléments qui apparaissent alors je construis une série supplémentaire la taverne n'est pas opérationnelle il nous faudrait une caserne et voilà je pense allez qui va devenir qui va devenir le est-ce que c'est moi ouais c'est moi c'est moi donc alors voyons voir loyauté 100 j'ai 63 de morale très bien et donc parmi les personnages illustres avec qui je m'entends bien c'est Senrach oh par contre j'ai quoi comme trait je suis blessé j'ai un bleu oh je me suis blessé à la chasse feuille de douleur 50 ok ça va Borodar Borodar hop maintenant on peut voir vraiment allez on regarde les stats manière donc je sais parler correctement et je suis très bon en persuasion donc en fait je suis plutôt pas mal pour moi faire de la diplomatie ok Borodar oh la vache le Borodar ah oui très bon en commerce très bon en gestion et bon en commandement 8 moi j'ai que 6 d'accord j'ai que 6 en commandement par contre le Borodar bien 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 il est légèrement fatigué tu m'étonnes il vient d'aller se battre et alors la femme donc ma femme Zyadka elle est dans une escouade tu m'étonnes elle doit ah elle s'est blessée elle s'est blessée elle a été blessée qu'est-ce qu'elle a elle a 3 bleus et une coupure oh purée ok donc il va falloir qu'elle se couche qu'elle donc elle par exemple on va essayer d'éviter de la faire travailler ou du moins éviter qu'elle se déplace trop ou alors de lui donner une activité où elle a pas besoin de trop se déplacer ok 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 elle est très forte en intelligence mais c'est à peu près tout donc en gros c'est parfait c'est elle qui va lire les bouquins c'est elle qui va lire les bouquins voilà donc alors hop je vais évidemment me changer voilà voilà parfait je suis en train de lire un petit bouquin c'est très bien j'ai pas de désir pour le moment lui son désir a été comblé ce que je dois faire à nano et elle n'a pas de désir pour le moment elle a un très très bon moral et alors elle est donc elle aime bien Boroda donc elle aime bien son beau frère 1 plus 7 donc ça c'est bien elle a beaucoup d'estime bah tu m'étonnes c'est un bon commandant donc très bien très très bien mais elle n'accepterait pas d'aller à un rendez-vous galant avec Boroda donc il faudrait que si Boroda voulait coucher avec sa belle-sœur il faudrait que Boroda fasse une beaucoup beaucoup de discussions avec elle parce qu'elle elle le trouve lait par contre Boroda Boroda aime beaucoup sa belle-sœur donc je sens qu'il y a des trucs que je vais pouvoir faire allez qui veut devenir Boroda qui veut devenir Boroda un génie du commerce et de la gestion dites-moi voilà vous me dites il est à 75 dans la loyauté parce qu'en plus il est très très bien il est très très bien le Boroda voilà hop donc si jamais quelqu'un veut le devenir il n'y a aucun problème moi je suis en train de lire un bouquin mais c'est pas possible en fait c'est ça c'est si j'ai des bleus c'est pas que je suis allé à la chasse non 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 c'est que je me suis cogné dans la bibliothèque je me suis cogné dans la bibliothèque faut laver le sang les gens faut laver le sang toi ok Sib allez voilà Sibéria t'as 38 ans t'es un bon commandant t'es un petit génie du commerce et de la gestion c'est toi que je vais faire à qui je vais donner les ordres de production voilà alors qu'est-ce que j'ai comme savoir donc j'ai les mines j'ai un bouquin sur la mine qui va me permettre une fois que quelqu'un l'aura lu de pouvoir construire une mine prendre des prisonniers alors ça c'est important de connaître ce bouquin d'ailleurs j'ai que deux j'ai deux bouquins d'accord pourquoi parce qu'en fait en lisant ce bouquin je vais pouvoir construire un bâtiment qui est hyper important puisque hop voilà parce qu'il y a les esclaves il faut quand même que je les loge le champ de seigle et le moulin donc lui il connait parfait savoir indisponible charbon atelier papeterie armurie fond de rire boris laboratoire d'alchimie porcherie chancellerie nectar bouclier cirerie brasserie je regarde s'il y a un potier je vois j'ai pas l'impression qu'il y ait de poterie mais il est à grand je pense pas qu'il y ait de poterie pour le moment mais je garde ça en tête voilà alors si je regarde maintenant la production ok la bière bah la bière non je peux pas j'ai rien à en tirer j'ai rien à en tirer pour le moment et donc hop si je regarde bien et il faut que je retourne chez moi voilà niveau de la construction niveau des ressources vous voyez la mine la mine est loquée pour le moment le moulin je pourrais mais pour ça il me faudrait le seigle mais j'ai quelqu'un qui connait qui s'y connait en seigle mais oui lui Borodar forcément Borodar est là Borodar est là le petit génie de la production le génie du business donc on va pouvoir fabriquer des champs un champ de seigle ici et donc le sexe il y a une ressource de base dans la production de farine et de bière la bière doit être dégueulasse la bière de seigle donc il va falloir qu'on fasse un petit peu quelque chose là dessus ok au niveau économie alors les paysans sont payés 8 les guerriers sont payés 8 très bien j'en ai deux sans emploi ah merde attention oui parce que alors ceux qui sont sans emploi il faut faire très attention à ça ah il y en a 3 qui n'ont pas de logement 3 sans abri merde ceux qui sont sans abri ceux qui n'ont pas d'emploi à terme vont devenir des criminels non parce que t'as du houblon non justement tu peux faire pousser du houblon c'est encore mieux après la bière est à 5 ça me paraît très bien ça me paraît très très bien donc il va falloir que je construise rapidement un logement supplémentaire je pense qu'on va on va faire les logements par là là on a c'était pomille pourquoi il y a du sang pourquoi il y a du sang ok donc ça la main coupée c'est une menace oh mais c'est pas ils sont prêts à se battre ça c'est des gens qui ont bu ça ça c'est des gens qui ont bu mais je sais qu'il y a le zytum le zytum qui était à base d'orge oh la 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 est-ce qu'on leur met la taverne allez on va leur mettre une taverne je pense que allez plutôt que de vous battre allez picoler comme ça vous vous battrez toujours mais comme vous aurez picolé ce sera moins grave ils sont tous en train de se battre oh la la oh purée ou aller dormir peut-être alors autre truc qu'il va falloir que je fasse c'est habitation dortoir voilà pour 10 paysans parce qu'effectivement il s'est plein donc il y en a 2 qui sont bien ils sont en vert les autres sont en jaune alors en jaune qu'est-ce qui leur manque qu'est-ce qu'il leur faut ils sont fatigués ok l'agneau a un goût affreux attendez vous allez picoler vous allez voir ça va aller mieux allez on va construire peut-être on va au moins préparer un deuxième logement Q et E pour pivoter très bien on va essayer d'aligner voilà hop c'est prêt c'est parti donc de toute façon tout le monde va aller dormir les gens un nouveau savoir a été obtenu grâce à Sébastos Figue le chant de houblon et de la bière oui grâce à moi on sait faire de la bière incroyable donc là maintenant je vais aller manger tu vois j'ai faim voilà donc je vais aller manger un bout ah bah regardez hop et voilà ceux qui n'ont pas de logement ils dorment par terre ils dorment dehors non mais je t'inquiète pas t'inquiète pas je sais qu'on fait si je sais qu'on fait de la bière à base de céréales comme il y a du houblon la bière doit être meilleure avec le houblon c'est tout t'inquiète pas t'inquiète pas c'est un des plus anciens alcool la bière ah merde un moustique alors les esclaves voilà les esclaves sont des guerriers et guerrières capturés au combat ou d'anciens parias châtiés pour leurs crimes je dois leur réserver un traitement spécial ils travaillent 3 heures de plus que la population ce qui augmente leur productivité ils n'obtiennent pas de salaire je configure leur limite de consommation dans le menu économie les esclaves vivent dans les cabanes d'esclaves il faudra le savoir retenir des esclaves ok les esclaves tentent parfois de s'échapper il faudra donc placer des patrouilles près de leur cabane ni du lieu de travail les esclaves Mossad peuvent inciter à une révolte bon donc tout le monde est de retour et j'ai effectivement deux esclaves il va donc falloir que je mette quelqu'un à la lecture de prise des prisonniers parce que c'est ce qui me permet d'avoir le bâtiment alors c'est Sviatka qui est parti dormir pour le moment donc Sib t'es parti manger et moi je suis parti picoler c'est parfait oui c'est plus ancien connu ils sont en train de prier voilà allez faites dodo mais ça ressemble quand même vachement à Rimworld mais je crois qu'il est en train de jouer au D il pratique la scapulomancie non alors si on fait j'appelle pas ça la scapulomancie perso donc n'oubliez pas lui qui a déjà des besoins spécifiques exactement brisweb excusez moi on est bien d'accord on est bien d'accord ce jeu la scapulomancie alors juste donc la scapulomancie c'est la divination pas l'interprétation des os éclatés à la chaleur voilà d'accord donc ça n'a rien de on entend le bruit on entend le bruit des petits os oh Sviatka a rendu hommage à Sibéria oh c'est bien donc il s'entend donc pendant que moi je suis parti me pioter où est-ce que vous êtes là oui ça ressemble à Rimworld avec évidemment donc des éléments d'interaction au niveau du monde on gère également l'armée on gère les batailles etc on gère le commerce qu'est-ce que vous faites là tous les deux non mais qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites au niveau des relations alors il est hideux oui ça évidemment évidemment il est hideux il est légèrement fatigué Sibéria a découvert un puissant désir en fut au fond de son cœur oh oui mais ça c'est le il voulait des anneaux oui non non en fait ils étaient à une bataille by Swep justement juste avant que tu arrives ils étaient donc ils ont participé à une bataille et donc commandé par Sibéria et donc Sviatka était parmi les voilà donc on a gagné bien sûr donc je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire donc lui il a plus 26 mais pour le moment ils veulent pas ah et pu ils pu Sviatka pu ah et vous voyez il a un petit besoin quand même il a un petit besoin il serait pas forcément contre si elle sentait pas aussi mauvais parce que moins 15 tu passes à 41 bon oh là là attention si et si Sviatka va prendre un bain d'accord je pense que d'ici 2-3 jours à force de parler comme ça finalement ouais parce que Sviatka elle est plus 39 ouais on est en fait on est des biais FF non mais comme mais comme Sviatka m'aime moi il y a un moins 17 on va voir il y aura sûrement un bonus par la suite plus d'expérience oh il y a une expérience ah elle a pas aimé la discussion Sviatka n'a pas vraiment ou alors non c'est parce qu'il pue je pense que voilà Sviatka c'est attirer les bonnes grâces de Sibéria ok ok non mais très bien très bien très bien ok ça c'est pas c'est pas va prendre un bain t'es qui toi ah oui toi t'es un soldat t'es un garde ok donc voilà c'est assez intéressant vraiment 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 tandis que moi je dors il est 3h du matin on accélère donc Sviatka est parti se coucher vous voyez on ne dort pas on ne dort pas dans le même lit enfin ça dépend Sibéria est parti manger voilà et il est parti dormir Sviatka faut qu'elle allez il est 6h du matin voilà 7h du matin allez c'est l'heure donc moi je me lève évidemment ça va je me sens bien hop oh j'ai envie de oh que j'ai envie de donc Sviatka elle est encore en train de dormir voilà là je suis en train de prier ne vous inquiétez pas je suis en train de prier alors ici il va falloir que je construise une scierie et la taverne n'est pas opérationnelle pas encore mais il va falloir que je fasse une deuxième scierie donc j'ai une scierie qui est ici et j'en ai deux on va faire du bois ouf là ici ça me paraît bien le bois donc production non on va le faire ici voilà on va faire la scierie ici oui désolé il y a des travaux en plus à côté ça met dans l'ambiance ça met dans l'ambiance donc hop je vais aller manger pendant que Sib et Sviatka sont en train de dormir forcément est-ce que Sviatka va mieux elle a un bleu en moins mais elle a quand même 39 heures parce qu'elle s'est coupée elle s'est coupée dans la bataille attendez juste un tout petit instant tout petit instant excusez-moi hop excusez-moi non c'est pas ça que je veux faire c'est juste ça jusqu'à qu'elle s'arrête voilà où il y a il y a do un... son Pin il me hop là je relance c'est parti ça y est Zviad Cavalier parfait donc la scierie va être faite voilà le bois est en train d'être apporté pour qu'il puisse construire ouais bonjour bonjour tout va bien ouais ouais tout va bien alors Zviad Cavalier qu'est-ce qu'il lui faut elle a pas de désir pour le moment le moral pourquoi elle a le moral à 64 elle a un manque d'anneaux sacrés elle a envie d'adrénaline c'est pas forcément de l'adrénaline que je vais te donner alors je suis en train de prier je vais non c'est pas ici c'est à Zviad Cavalier action de monarque je vais la récompenser je vais te donner un petit anneau tu vas voir je vais te donner un anneau les ambitions du monarque alors vous allez de temps en temps avoir des ambitions spécifiques pour la game voilà donc vous en avez plusieurs donc fertilité la puissance grandit en même temps que la population j'augmente la population de la province de 63 personnes je suis déjà à 13 ça va j'en ai plus qu'un qui est au chômage tout va bien conquête je dois rattacher 3 vasso à mon royaume ok unification je rattache 3 provinces à l'alliance des cités libres ou alors le monde est régi par l'économie j'attends une production journalière d'une valeur production journalière d'une valeur de 1530 ouais alors sachant que je gagne pour le moment 59 grâce au commerce j'en suis très très loin on va partir sur la fertilité effectivement c'est ce qui est recommandé puisqu'il me suffit j'ai 50 personnes à augmenter et donc ici assez intéressant c'est que vous avez le pourcentage d'atteinte de la réussite voilà et ici vous avez les relations avec la matriarche en gros soyez dans le positif parce que sinon évidemment ça baisse ou ça augmente en fonction de vos actions et du temps vous risquez d'avoir de légers problèmes voilà toink 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 allez voilà les anneaux alors qu'est-ce qui vient de se passer rien de particulier voilà elle va un petit peu mieux au niveau du moral elle a quand même faim elle a besoin d'adrénaline je vais peut-être essayer de la courtiser par la suite est-ce que je la séduis allez tu sais quoi moyen alors on va côtoyer alors on va côtoyer Zviatka voilà on va lui parler allons-y parlons un petit peu tous les deux et une fois que effectivement je suis à moins de 50 je suis à moins de 50 donc allez parlons un petit peu voilà buvons un coup donc là c'est bon c'est fait voilà hop ici on va mettre cib allez hop cib tu vas dire au Pégu d'aller bosser tu dis au Pégu qu'il faut bosser la taverne est là donc ils pourront ensuite boire comme pas permis c'est parfait voilà donc bon c'est bon elle a l'air d'aller beaucoup mieux Zviatka là elle va beaucoup mieux loyauté à plus là très bien rendez-vous galant imminent messieurs rendez-vous galant imminent attendez attendez non mais c'est important ça là ça et énergie débordante attention messieurs le Pégui 18 va bientôt sortir donc lui il s'entraîne énergie débordante rendez-vous imminent oh purée oh purée oh purée oh purée sous l'effet de l'alcool j'ai bu je suis plein d'énergie parce que j'ai madame qui arrive autant de choses c'est madame qui arrive j'ai un petit plus d'amour je vous dis que ce voilà ce jeu si bisdi j'en ai marre de bosser alors c'est battu j'ai partagé une anecdote avec Zviatka voilà Pégui 18 donc pendant que tout le monde bosse c'est parti j'ai coupé les deux en fait voilà c'est beau non c'est beau c'est beau c'est très très beau il y a même le son donc entre la scapulomancie tout ça tout ça et puis regardez regardez ils sont vraiment j'ai mis Zviatka enceinte hé c'est qui c'est qui le patron voilà vous voyez un petit teint comme ça elle est enceinte elle est enceinte voilà youpi 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 la commerçante qui vient d'arriver l'église et là voilà 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 je vous dis tout est pris en compte dans ce jeu tout est pris en compte alors donc là c'est bon j'en ai 6 ah j'en ai 6 pour le moment c'est bon il faut vraiment que je retrouve du boulot par contre il faut que je leur trouve du boulot donc on va tout de suite préparer un champ de seigle ça sera très très bien le champ de seigle 88 86 c'est pas mal 88% c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ça me permet d'en occuper 3 ça me permet d'en occuper 3 ok le moulin bah oui le moulin va être utile par la suite on va faire un tourne-tourne petit moulin le moulin on va le faire là non on le met là en fait on le met là on le met à proximité des on va le mettre là parfait go voilà il est 19h ils viennent de sortir dis donc hein voilà et maintenant bah écoutez non pas encore les gens oh les lapins oh les lapins oh les lapins c'est pas possible c'est des lapins le gars vient de passer 3h au rendez-vous galant donc avec sa femme qui donc est enceinte et à peine là que ça recommence c'est hyper soval tout le monde fait la fête Sib se dit je m'ennuie ça a l'air d'aller solitude modérée il faut vraiment que quelqu'un vienne par contre ah non mais ça c'est incroyable ça y est déjà fini oh bah oui c'était plus rapide la deuxième ah là bah justement bah oui et oui bah oui il faudrait peut-être effectivement parce que la madame de l'église elle arrive en fait la madame de l'église arrive alors on va faire du commerce avec Sibéria hop ah ils sont en train de ah bah oui c'est la cérémonie pour le couronnement bleu 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 c'est le meilleur j'ai chaud allez maintenant non mais Sibé elle t'attend là pour faire du commerce là non mais Sviatka non mais Sviatka mais non faut pas boire d'alcool t'es enceinte alors pourquoi est-ce que c'est je lui dois quelque chose plus 30% en ma faveur ah c'est bien donc elle va déjà de base me donner du cash parfait on va acheter des bouquins achetons des bouquins parce que les bouquins c'est important la chaumière c'est pas mal l'échafaud pour aller liquider les parias ça peut être drôle le temple le temple je pense que le temple ça va être très important résistance à la sécheresse les cultures seront plantées et traitées de manière arrêtée aux sécheresses ouais coup de masse ou longer un régime sain et un état mental équilibré retarderont le vieillissement de 10 jours donc en fait je pense que 10 jours ça va être une année je pense on va partir sur le temple partons sur le temple et on va peut-être donner quelques ruta baga allez voilà voilà donc là on va faire ça comme ça ça me permettra ensuite il faut que Zviatka quand même lise des bouquins aussi parce que sinon je vais pas y arriver la mine alors le temple le temple je suis une buse cible va aller se coucher il est déjà parti se coucher de toute façon cible moi je veux je suis déjà parti me coucher forcément et Zviatka forcément elle passe son temps à manger elle mange comme deux il va me faire une caserne il me faut une caserne voilà et la caserne on va la mettre là attention au fer aussi parce que du fer il m'en faudra après voilà donc tout le monde dort on va accélérer le jeu j'ai deux esclaves les esclaves attention les esclaves qui sont ici pourraient voler des choses voilà il va falloir quand même que je fasse la cabane des esclaves que je vais mettre à côté de la caserne bien évidemment avec une patrouille pour éviter qu'ils fassent n'importe quoi tout le monde se lève Zviatka a besoin de dormir bien sûr j'ai combien de bois ça va j'ai du bois c'est bien c'est quoi Sib tu vas aller tu vas aller lire sur la mine and they call it a mine voilà tout le monde va lire aujourd'hui la protection de la famille de l'étreinte divine alors pour assurer l'harmonie dans l'Orland éprouver l'amour de mère Sophia envers la nouveauté de renouveau la famille de l'étreinte divine donc c'est tout ce qui est la religion bien sûr interdit tout acte agressif envers les jeunes maisons nobles les provinces voisines ne se livreront donc pas au chantage aux actes belliqueux aux intrigues envers votre maison tant que la protection est activée et merci à you pour ton follow bienvenue à toi la protection doit être en revanche levée si je mène des actes d'agression donc tant qu'on est soft on est protégé on fait la moindre action négative et c'est fini pour nous donc Sib est parti donner des ordres Sviatka est parti lire voilà je suis en train de lire aussi pour le temple alors qu'est-ce qu'on a comme problème ici récolter le seigle et récolter du houblon le seigle ça va être fait non ça c'est le moulin pardon hop instruction Sib tu donnes les instructions ici voilà le moulin hop le moulin c'est moi qui vais m'en occuper voilà comme ça mes soldats ont de quoi dormir parfait on est très très bien là pour le moment et donc là c'est du seigle on va faire du houblon également et le houblon vu que la brasserie est ici le houblon on va le mettre là on va le mettre là voilà du houblon c'est parti voilà donc tout le monde voilà hop la noblesse va lire et donc il est rentré dans la chambre de Sib l'esclave est rentré dans la chambre de Sib Sib faudrait que tu regardes tes affaires j'ai l'impression qu'il t'a volé quelque chose voilà prendre des prisonniers c'est fait et donc là la cabane des prisonniers habitation cabane d'esclaves on la met littéralement à côté de la caserne voilà comme ça les esclaves vont pouvoir dormir et on va mettre également hop ça c'est un point de patrouille c'est pas ici c'est là les points de patrouille voilà donc encore un rendez-vous galant voilà donc je donne mes ordres et après je vais m'occuper de madame forcément ah oh il y a Thalissa qui vient d'arriver Thalissa vient d'arriver alors ici ce qu'il faut bien comprendre c'est ce qu'on appelle des free nobles donc des nobles libres ce sont des nobles qui passent et qui vont rester un certain temps oui au bout d'un certain temps ils vont repartir sauf si on leur donne un titre si on les épouse etc et alors Thalissa c'est une Tanayane ça va elle aime pas les macas elle est très bonne en persuasion et en manière donc elle ça pourrait faire une très très bonne diplomate une très très bonne diplomate voilà donc elle va arriver avec la marchande avec la commerçante et je pense que Sib tu vas avoir une damoiselle voilà il a donné ses ordres oui oui c'est bon elle est au boulot voilà donc Thalissa est là elle va rester pendant quelques temps non elle a 34 ans Sib regardez ils font la fête ils font la fête ouais la 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 eux aussi font de l'ascapulomancie je suis où d'accord le rendez-vous galant en fait ils l'ont zappé je suis parti lire un livre madame m'épuise les esclaves sont affamés vous inquiétez pas ça ça va être rapidement mené on va d'abord est-ce qu'il y a des bouquins qui pourraient être intéressants allons voir parce que s'il y a un bouquin intéressant ça va j'ai pas mal de farine donc ça c'est bien maintenant c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien alors qu'est-ce qu'on a comme bouquin chaumière échafaud herboriste toujours et il technique d'abattage ok chandreuse tabaga plus 20% d'efficacité c'est quand même pas mal fertilisation méticuleuse ça couche j'ai gagné j'ai gagné du cash par rapport à la dernière fois j'ai gagné du cash on va sûrement pas hacher d'esclaves bien sûr on en a pas besoin on va prendre un herboriste je pense que c'est pas mal pour commencer est-ce qu'on n'achèterait pas des petits anneaux allez on va acheter quelques anneaux voilà les anneaux c'est important c'est important les anneaux mais là je pense qu'il y a mon vent il y a mon vent qui peut être hyper intéressant parce que comme mon vent est prêt à acheter de l'agneaule il y a moyen que le roi hop donc là vous allez voir ce qu'il va se passer voilà Ziatka est toujours enceinte donc elle peut plus bouger là donc là il va y avoir un accord le rêve impérial cette nuit le dernier empereur Maximilien m'est apparu il m'a dit la famille de l'être indivine m'a trahi elle s'est éloignée des serments de mère Sophia pour s'emparer du trône pourpre ta famille m'alignée doit défier l'église reprendre mon château et établir un nouvel empire tel état de dessin mais d'abord je dois unir le Norlande par l'épée ou la plume je pense avoir découvert l'objectif de notre maison et bonjour Maugret comment vas-tu donc unissez 15 provinces du Norlande sous votre contrôle dans un état de province vassalique ou une alliance des cités libres imposez-vous comme le nouvel empereur ou la nouvelle impératrice et défiez l'inquisition de l'église emparez-vous de la pierre de foi et revendiquez votre place donc là pour le moment j'ai à 58% parce que je dois avoir je dois atteindre une population de 63 donc là il va y avoir une jolie petite alliance normalement qui va être signée voilà j'espère qu'un jour viendra nous n'aurons plus besoin de nouer des alliances mais encore aujourd'hui le monde s'enfonce dans l'animosité ce traité nous aidera dans notre lutte commune contre la traîtrise et la cruauté succès le traité ne s'applique pas à la défense des villages ou en cas d'attaque de bandits voilà il promet de venir mutuellement en aide donc en gros s'il y a une armée ennemie qui attaque voilà si un membre de l'alliance demande de l'aide voilà les membres de l'alliance peuvent commercer sans restriction et la demande du marché augmente donc en fait faire un truc potentiellement avec Val Poudreux Val Poudreux ça peut être hyper intéressant parce que Val Poudreux j'ai déjà un accord commercial j'ai déjà un accord commercial avec Val Poudreux donc potentiellement si j'arrive à le faire rentrer dans l'alliance ça pourrait être top fais voir fais voir est-ce qu'il serait d'accord bah oui parce qu'en plus c'est un pote en vrai c'est un bro c'est un bro c'est un bro donc comme en plus je fais du commerce je vais envoyer moi évidemment voilà je pars et donc si je fais une alliance le volume de commerce augmente et je fais déjà du commerce avec eux ça veut donc dire que techniquement ils vont m'acheter plus de stuff voilà hop commerce bon on en refait un bien sûr assimilé près de la baston là assimilé près de la baston voilà et on va dissoudre l'armée pour le moment si oui il est prêt il est prêt il est prêt ouais on m'a appelé pour me battre oui mais non en fait il n'y en a pas besoin ouais mais non non mais je vous jure il n'y en a pas besoin que se passe-t-il ok voilà donc là on va faire ça j'ai l'impression que quelqu'un a mal fermé le juste je reviens tout de suite voilà 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 tuc 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 donc là je demande quand même à Cyberia d'aller s'en occuper en priorité ah mais oui mais sauf que comme il est dans son escouade on peut attendre encore un peu je pense qu'on peut ou qui sont les pas beaux c'est ça il y a un messager qui a quitté la province Dauphinel paye son tribut écoutez moi je veux bien Dauphinel Dauphinel ici d'accord oh et bah voilà voilà regarde Sib Sib regarde Sib Hornet est maintenant en âge de se marier il y a tant que de nobles prétendants se présentent la future épouse réclame une dot de 628 j'ai voyons voir Hornet il a vachement de filles en fait elle a 24 ans bah voilà c'est bien ça oh hey je t'en trouve une qui est bien là quand même Luxure et en plus elle est forte dans le combat donc Sib Sib je crois qu'elle est parfaite pour toi combat commandement assez de la baston imaginez vous coupez des têtes et sur le champ de bataille vous vous pratiquez une escape je crois qu'elle est bien là je crois qu'elle est très très bien pour toi là elle est très 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 bien pour toi à vous elle est bien elle est bien elle est très bien elle va être sportive ouais elle va être sportive je vais juste faire l'alliance je suis où moi attendez il y a qui là le poudreux Fialca ah Fialca attendez ou la vache la dot de 1300 attendez alors Fialca elle est hyper intelligente elle a 22 ans ah par contre un empoisonnement ah zut oh ce personnage peut empoisonner quelqu'un sous les ordres du monarque ou de son propre chef si tout se passe bien personne ne le soupçonnera elle est intelligente elle est assez intelligente elle est luxure elle est commerçante c'est elle qui est en charge donc je te propose Fialca qui a 22 ans elle est intelligente spécialiste de l'empoisonnement ou bien je te propose Hornet alors un grand brune on a qui Rados elle a 30 ans elle est pas non elle est bête elle est bête elle est bête elle est stupide elle est stupide donc non c'est tout ce que j'ai attendez Valétoile c'est un peu loin quand même Valétoile Luda Luda qui a 30 ans c'est l'héritière oh attendez attendez c'est l'héritière de Valétoile c'est l'héritière donc là mon petit Cib en plus elle est très forte en gestion et très forte en commerce en fait elle est un arène mais elle est un peu comme toi en fait elle est un petit peu comme toi commerce et gestion Fialca est plus intéressante mais elle est deux fois plus chère ouais mais celle là bon elle est pas le seuil de courage est plus élevé ça c'est bien elle est envieuse par contre elle est mais par contre elle est héritière donc ça veut dire que si Radovlad meurt au moins quand il va mourir sauf si entre temps évidemment il décide de mettre Lutran parce que Lutran est encore un enfant mais elle pour le moment c'est l'héritière donc potentiellement toi tu pourrais hériter de Val-Etoile il y a du choix il y a du choix ouais elle est pas trop mal parce que ça ça ferait quand même une famille très axée gestion très 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 axée gestion Ornette qui a 24 ans donc elle est là elle est très axée combat et commandement toi t'es pas vraiment axée combat et commandement enfin un petit peu un petit peu commandement mais c'est là où ça devrait être en fait ça peut être intéressant parce que avec Ornette l'enfant que vous pourriez avoir pourrait si tout se passe bien bien évidemment et en plus je sais pas mais si ben Ingrid t'es belle si tu te maries et qu'elle devient la normalité ouais non mais justement tu as ce qu'il n'aurait pas de te barrer non c'est que je crois qu'elle viendrait Ingrid est-ce que tu es très pour l'utilisation est-ce que tu veux le cinéma et puis surtout après Ingrid je suis de je pense qu'il faut je pense qu'il faut que tu te maries là voilà je pense qu'il faut que tu te maries mais impérativement impérativement là c'est c'est pas possible c'est pas possible donc je pense que c'est elle en fait je pense que ça va être Ornette je pense que ça va être Ornette qui est pas mal parce que ça va littéralement techniquement ça peut être très 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 sympa je suis où moi ouais elles sont jeunes et monogames ouais Fialka Fialka on est à plus 32 là on a plus 44 et l'avantage c'est que c'est la même culture c'est la même culture donc tandis que là on va d'abord attendre la fin de ma mission d'alliance à Val Poudreux on va d'abord attendre là c'est bon le dortoir est prêt j'en ai 4 Kegland j'ai une maison supplémentaire qui va être construite c'est très très bien donc comme j'en ai 4 Kegland il faut impérativement que je prépare autre chose ici on va augmenter par là ici bien sûr il y a le cas ben attend on va voir non mais attendez attend 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 c'est pas attend hop Fialka si tu regardes Fialka Fialka l'avantage c'est qu'elle est forte en intelligence toi tu l'es pas trop ça fait donc 10 20 32 36 elle a 39 en stats elle a 39 en stats non mais c'est ça c'est du Crusader Kings on fait le marché on fait le marché on avait dit 39 10 16 19 29 38 il y a un point de différence il y a un point de différence un point un point de différence en faveur de Fialka qui a 2 ans de moins elle a 2 ans de moins elle est extrêmement intelligente donc ça permettrait de compenser ça permettrait de donner un beau bonus potentiellement à vos enfants oui non mais ben attends c'est simple je crois que voilà Radost est plus âgé non non Radost non Radost elle est stupide elle est stupide non mais c'est pas moi Cib c'est pas moi c'est toi c'est toi qui c'est toi qui va choisir Luda Luda a 30 ans Luda elle a 15 18 20 30 33 37 37 et 4 elle a 41 points par contre elle est très envieuse elle est très envieuse donc ça voudrait dire qu'elle demandera plus de choses ah toi toi t'aimes pas les cheveux gris toi ben ornette voilà ornette donc luxure voilà Cib avec ornette tu sais à quoi t'attendre d'accord avec ornette tu sais voilà elle va aller boire un coup à la taverne se battre un peu et ensuite te plaquer dans le lit ou contre le mur avec elle t'es avec elle voilà c'est nickel avec elle tu sais elle il y a le cas remarque elle aussi elle aussi elle aussi elle aussi elle va te plaquer par contre t'as pas intérêt à lui dire non le truc c'est ça t'as pas intérêt à lui dire non après pédagogie 8 elle est pas mal elle est pas mal elle est pas mal c'est le cas elle est pas mal l'avantage également avec le malkanet c'est que elle on pourrait la spécialiser justement dans les ateliers brasserie voilà ouais ça pourrait être intéressant de savoir si je peux hériter mais je t'avoue je sais pas trop je sais pas si effectivement comme le dit Cib elle repart pas dans son territoire etc donc on partirait sur sur Fialca et on peut partir sur Fialca le trait empoisonneur m'intéresse je t'avoue que le trait empoisonneur m'intéresse fortement vous voyez tous les seigneurs tous les émissaires qui se baladent sur la carte hop là alors j'ai encore des trucs à construire il me semble alors le volume du marché a augmenté pour tous les biens résultat de Val Poudreux s'il vous plaît l'alliance entre nos royaumes appelle à la célébration voilà Senrach a décidé de rejoindre notre alliance des cités libres les maisons seigneuriales promettent de se venir mutuellement voilà et donc là ça devient franchement on est franchement pas mal et donc à Val Poudreux on va tenter maintenant la future mariée Fialca ah bah non maintenant je dissous les squads comment que je fais je dissous les squads donc les branges et les armes voilà et donc maintenant cib hop cib tu vas voilà en échange de 1300 elle coûte cher non c'est une alliance des cités libres voilà donc en fait c'est une espèce de traité mutuel on est tous égaux voilà on va faire un joli mariage ça me paraît une très très bonne idée elle nous coûte cher l'alliance l'alliance nous coûte très très cher en revanche le volume du marché a augmenté voyons voir le commerce pour le moment je vois pas mais c'est une très très bonne nouvelle et là on a une jolie alliance on a une très très belle alliance défensive en fait donc on est bien t'as des goûts de luxe ouais t'as des goûts de luxe mais alors donc Fialca Futur marié hop on y va avec cib voilà sachant que elle elle est complètement immobilisée je pense qu'elle est solcret a payé son tribut très bien parfait solcret a payé quoi du bois parfait c'est très bien c'est très très bien donc cib voilà pour le moment tu quittes la cité très bien donc là on a rien de spécifique que l'on puisse faire cib comme t'es pas là tu peux pas donner d'ordre forcément faut que j'occupe j'en ai 4 qui n'ont rien à faire ils sont en train d'agrandir ils sont en train d'agrandir voilà donc là on va produire maintenant désormais un peu plus de gnaul oui effectivement effectivement on est passé à 24 de production on est passé à 24 de production plus un bonus de 14 on est bien là on est bien on est bien oui c'est le mariage c'est le mariage c'est une grosse dot c'est une grosse grosse dot très bien là ici on a suffisamment de seigle on est bien est-ce qu'on peut augmenter la prod non donc il va nous falloir peut-être un champ encore en plus peut-être je pense pour remarquer non on a ce qu'il faut 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 pour le moment est-ce qu'on agrandirait pas le moulin est-ce qu'on agrandirait pas le moulin vraie question et yo Barskaville comment vas-tu comment vas-tu comment vas-tu bienvenue dans cette découverte de Nordland qui est vraiment enfin je ne sais pas quel est votre avis à vous dans le chat mais c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal il faut que j'améliore les Syri ok Syri oui hop on améliore les Syri voilà ça va très très bien ça va très 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 bien franchement on est sur du Kali là on est sur du Kali j'en ai plus que 3 qui viennent donc normalement Sib va revenir avec sa dulcinée là on va faire honnêtement le quartier noble à côté des esclaves je ne sais pas si c'est la bonne idée je ne sais pas si c'était la bonne idée mais enfin bon on va faire encore voilà Sibéria quittait la province pour le moment on va mettre la maison de la future mariée il a l'air sympa ouais et c'est un jeu édité par Red Horse donc le jeu Kali bien évidemment qui dit Red Horse dit jeu Kali ouais mais vraiment c'est ça c'est un jeu de gestion avec des aspects Rimworld mais pas tant que ça on a Mertoute qui vient d'arriver bonjour Mertoute t'es quoi t'es fort en commerce et en gestion aussi tu as eu un repas copieux c'est très bien voilà il est temps pour ce noble de se marier tu m'étonnes les soldats sont maussades oh bon les gens ah ouais la vache oui effectivement il va faire le temple il faut le temple il faut impérativement le temple parce que là clairement on a 7 il faut du faire il faut que Cib revienne et une fois que Cib sera revenu il va donner des ordres ou alors non bah non c'est moi c'est moi qui vais je vais donner des ordres je vais donner des ordres et merci Blascavilo pour ton follow merci à toi on peut bouger les bâtiments oui effectivement 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 les personnages peuvent améliorer oui je sais ça je sais je sais on peut effectivement on peut les éduquer on peut les éduquer tiens Zviatka qui est toujours enceinte bien sûr ah non elle est elle est plus enceinte un enfant nommé Oma est née ah ça y est j'ai un bébé il y a un petit bébé il est où le bébé donc en fait voilà elle vient à peine d'accoucher première chose qu'elle fait elle va picoler incroyable incroyable c'est incroyable c'est incroyable il est où ah il est là une fille les femmes du nord c'est normal voilà donc elle sera intelligente à priori très intelligente ah ouais très intelligente dites donc ah si si t'inquiète pas qu'elle pouvait je te garantis qu'elle alors on va peut-être l'éduquer on va l'éduquer dans quoi la rhétorique parce qu'elle est plutôt quoi elle est plutôt intelligente économie philosophie donc qu'est-ce qu'on lui apprend qu'est-ce qu'on va lui apprendre la rhétorique ça va permettre la diplomatie voilà l'économie la gestion donc en gros ça va booster l'économie du domaine la philosophie intelligence pédagogie donc ça veut dire qu'elle va pouvoir apprendre des trucs et les transmettre aux autres l'art de la guerre ça va de soi ou entraînement général entraînement général c'est-à-dire qu'il va y avoir en fait il n'y a pas de spécialisation ça va partir dans tout avec des bonus spécifiques au talent c'est-à-dire qu'elle va gagner des points d'expérience plus spécifiques au niveau des manières et de l'intelligence c'est intéressant parce que moi je suis très axé sur la persuasion et les manières Sviatka elle est très axée sur l'intelligence et c'est vraiment le c'est vraiment le on va dans quoi les étoiles manière et intelligence ce sont deux trucs complètement différents manière c'est la rhétorique et l'intelligence c'est la philosophie et en intelligente elle est déjà très intelligente ouais donc je pense qu'on va partir en philo on va partir en philo et c'est maman ouais c'est maman qui va plus 6 points d'expérience par le leçon donc elle pourra développer les compétences jusqu'à l'intelligence de niveau 11 pas mal pédagogie niveau 8 niveau 7 alors attendez si je prends la rhétorique bof bof ok l'économie l'économie il faudrait que Sib soit là mais en vrai Sviatka Sviatka est la meilleure pédagogue c'est la meilleure pédagogue si l'élève a un talent pour la compétence oui en intelligence plus d'expérience honnêtement ouais c'est ça voilà tu peux en faire un monstre qui les livre dur en 2h c'est ça exactement donc c'est maman c'est maman qui va éduquer bébé je suis immobilisé bah oui mais t'as faim t'es privé de sommeil tu m'étonnes t'es où t'es à la bibliothèque non t'es où t'es où t'es là j'ai envie de dormir donc elle est en train de lui apprendre voilà futur marié ouais siberia et Fialka se sont fiancés bravo donc là voilà elle arrive elle rentre elle rentre Fialka rentre c'est beau c'est beau c'est beau bravo les gens bravo bravo c'est beau Fialka va arriver donc il va falloir qu'on lui fasse évidemment belle impression on va dire belle impression donc futur marié cette union me ravit les liens du mariage sont plus inembranlables que la pierre et l'amitié entre nos voyons ne sera que plus forte je vous fais parvenir tous mes voeux de bonheur ouais ça m'a coûté cher voilà donc là on est très 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 bien vraiment on est bien on est bien on est bien ah j'aime beaucoup vraiment ce petit jeu est très 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 sympa il y a un petit air de j'ai envie de continuer mais il va falloir que j'arrête là Oma a gagné un niveau intelligence niveau 4 ouais elle est légèrement fatiguée t'inquiète pas oui mais attends non Oma étant donné qu'elle a une enfant n'a pas forcément besoin vraie question tiens Oma t'es où t'es là d'accord donc elle est en train de prier elle est en train de prier d'accord c'est bien 30 donc là on est à fond on est au maximum j'en ai 6 qui glandent par contre j'en ai 6 qui glandent donc il va rapidement me falloir bon moi du coup je suis parti lire un petit peu voilà je vais me coucher et voilà la cérémonie de mariage aura lieu aujourd'hui donc ils sont de retour voilà ils sont en train de rentrer pom-pom-pom-pom-pom-pom voilà donc là ils vont aller faire dodo Yalka va dormir dehors ouais le nombre de possibilités est assez d'autant plus que les stats au départ sont aléatoires en fait sont aléatoires ah oui c'est vrai j'ai du houblon mais attendez comme j'ai du houblon maintenant je peux choisir littéralement qui est-ce que je vais décider de mettre oh incroyable donc je peux pas mettre de bière ah en fait c'est ça c'est d'accord d'accord donc il faudrait que je fabrique de la bière mais si je fabrique de la bière je ne fabrique plus de niol et la niol j'ai mes voisins qui en demandent la map est aléatoire alors là avec le cop c'était le tuto bah vous savez quoi vous savez quoi vous savez quoi je vais sauvegarder ici de toute façon je vais m'arrêter ici pour le jeu voilà on va faire live voilà clairement c'est une excellente impression il y a vraiment un petit air de j'ai envie de revenir et j'ai très très envie de revenir ce jeu j'ai très 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 vous savez quoi et comme en plus ce soir madame n'est pas là elle part elle fait un pot un pot d'adieu avec ses collègues je pense que ça va être soit du victoria soit du nordlande oh oui même si ça va pas être du nordlande je me demande si ça va pas être du nordlande ce soir alors juste hop on va partir là dessus donc t'auras ton mariage il sera en live donc on va faire une nouvelle partie on va basculer comme ça on fait ça de manière complètement aléatoire est-ce que c'est la même carte ouais ah je non voilà oh donc la carte est la même la carte est la même mais tu as ensuite voilà 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 t'as 8 points de départ possibles voilà ouais ça dépend du peuple que tu prends ouais en fonction de ton peuple tu vas avoir tes points de départ voilà donc là si tu prends ce que j'avais pris au départ découpage est différent non j'ai pas vraiment l'impression j'ai pas vraiment l'impression donc là effectivement ça produit un peu de tout les petits villages là tu as masse de bois par contre t'as pas de fer sauf que il y aura un village qui te fournira du fer en en tribu cristallia oh putain cristallia il n'y a pas il n'y a que dalle oh putain cristallia c'est chaud forgivré ok comté d'or comté d'or c'est pas mal charmois pas beaucoup de bois pas beaucoup de bois par contre charmois cristallia et havre cendré havre cendré c'est pas mal ouais effectivement c'est bien facile ouais il y a beaucoup de personnalisation ouais c'est clair oui oui si tu veux orde impie oui sachant que la orde impie donc c'est dans les hérétiques quand j'avais fait ma partie tuto donc je m'étais j'étais pas allé jusque là mais j'avais eu un event disant que hop la orde impie était apparue dans le nord-ouest donc en gros quelque part par là il y en avait qui s'était converti dans la orde impie hop vous savez quoi retour je change ma culture on va partir hop c'est les taillans non c'est les mêmes points de départ c'est les mêmes points de départ les mêmes c'est juste la culture qui change oui j'ai vu où est allé tu as oh c'est pas c'est une beauté très bien empathie oui oui tu as des voilà en fonction de certains stats les dépressions nerveuses sont légères charmeurs résistance à la dépendance c'est assez c'est vraiment sympa c'est vraiment vraiment sympa sachant que par la suite évidemment tu peux vraiment partir oh 3 soeurs ah ouais là tu vas pas du tout jouer de la même manière parce qu'il va falloir immédiatement quand tu vas faire du commerce qu'il y a un noble homme qui arrive c'est vachement bien c'est vachement bien on peut pas avoir le cynisme pourquoi parce que tu as l'empathie d'accord la luxure est un défaut c'est vrai que ça peut être un défaut effectivement vraiment les conditions de départ donc épouse enfant et le fils donc là ça veut donc dire que dans un premier temps lui c'est ça lui ne peut rien faire donc en fait ça ça te permet d'avoir de base 3 points de départ pour donner des ordres épouse épouse enfant ça ça te permet d'avoir ton héritier direct mais héritier tu peux rien faire avec au début deux soeurs et un fils c'est vachement bien c'est vachement bien non ça change pas les points de départ ça change pas les points de départ la horde d'impie visiblement tu peux pas c'est juste la la couleur mais tu peux tu peux devenir hérétique tu peux complètement devenir hérétique donc là si tu deviens hérétique évidemment l'église ne va pas t'aimer franchement franchement oh par contre regardez il a 22 ans lui mais alors double perk double perk donc ça veut dire qu'il va il va gagner il y a beaucoup plus de chances pour gagner des points d'intelligence donc en gros ah oui tiens ah oui donc augmenter les points diminuer son âge pas augmenter les points augmente l'âge diminuer les points diminuer son âge en calvitie prématurée 12 en intelligence et dès qu'il arrive à 15 dès qu'il arrive à 15 il a des très puissants donc par exemple là lorsque la compétence est au niveau 15 un très puissant développé donc là par exemple commandement à 17 il a plus de 15 ça vaudra donc dire qu'automatiquement il va avoir une compétence spéciale là c'est les compétences du groupe ah c'est les compétences générales d'accord ok ah oui ah bien vu bien vu bien vu bien vu my bad my bad my bad je maîtrise pas tout je maîtrise pas tout parce que je l'ai je l'ai découvert vraiment hier dans l'après-midi ok donc lui par exemple il est assez intelligent par exemple il serait quand même pas trop trop mal est-ce qu'on pourrait faire un petit charmeur un petit calme il est beau il est beau monogame le tombe amoureux qu'une fois mais non ouais bah de toute façon moi je vais et il y a à Corsica tu arrives sur la fin tu arrives sur la fin de cette session découverte franchement une très 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 belle surprise vraiment moi j'adore enfin ouais c'est vraiment bien à la fois l'aspect gestion à la rim world sans forcément rentrer trop dans les détails de rim world d'accord puisqu'en fait c'est les seigneurs qui donnent les ordres en fait tu gères uniquement les seigneurs donc tu as moins de micro gestion à faire mais dans le même temps tu augmentes la micro gestion par le fait que tu vas devoir faire de la diplomatie avec les fièvres voisins ça c'est pas idiot c'est pas idiot franchement c'est du tout bon moi je dis c'est du tout bon parce qu'on éduque les enfants on a plein de stats à prendre en compte on n'est pas encore arrivé aux assassinats d'accord on n'est pas arrivé aux assassinats encore ouais je trouve quand je regarde rim world je trouve que parfois c'est un peu abusé niveau micro gestion là la micro gestion est littéralement déléguée c'est pas c'est pas con en fait c'est vraiment pas con comme système ton seigneur en fonction de ses capacités donne des ordres de ses capacités de ses connaissances aussi faut pas l'oublier de ses connaissances parce que si on a un seigneur qui est bon en gestion mais que d'un autre côté on a un seigneur qui est un pro par exemple en fonction aussi de sa culture mais oui ce qu'il y a la culture qui influence par exemple ta femme cible celle que tu vas épouser est très douée dans la brasserie donc si on la fait travailler si on lui fait lire des bouquins sur la brasserie elle va augmenter ses capacités en brasserie et donc par la suite je pourrais littéralement te remplacer parce que je crois que c'est toi qui gère la brasserie faut pas oublier que plus ça va en fait on a un pouls d'action assez limité au bout d'un moment en fait t'arrives pas à tout gérer tu vas être épuisé tu pourrais littéralement dire à ta femme donc à Fialca tu vas gérer la brasserie à ma place parce que non seulement tu t'y connais culturellement mais en plus de ça si tu vas lire le bouquin tu vas pouvoir faire des choses avec c'est très bien pensé c'est vrai ben oui oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai elle est très fort en empoisonnement mais justement ça peut être très très drôle ça peut être très très drôle parce que ça peut faciliter potentiellement un assassinat à voir non mais à voir justement à voir à voir par contre ça voudra dire que automatiquement attention 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 il faudra à avoir de bonnes relations avec elle voilà non vraiment très 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 belle découverte vraiment une très belle découverte sérieusement sérieusement les gens je pense que je dis warship ça passe ça passe ça passe à l'as ça passe complètement à l'as déjà que donc ce soir vu que je suis dispo je vais streamer donc je sais pas si je stream du victoria pour continuer à avancer mon histoire j'aimerais bien l'avancer quand même parce que je vais sûrement être en guerre contre la france et et sinon ça team tourtel twist citron cigu c'est exactement ça Corsica en tout cas merci à tous de m'avoir regardé évidemment hop petit coucou d'abord à youtube bien sûr merci de m'avoir regardé parce que bien évidemment tout ce live va être envoyé directement sur youtube donc merci de l'avoir regardé et j'en profite bien évidemment pour remercier Percevant Ayoub et Baskir Villot pour vos follow ça fait extrêmement plaisir